de de tout ce monde qui arrive à nous sommes à 26 c'est super bon que je je rappelle bienvenue à nathalie et merci encore je rappelle que nathalie et coach professionnel formatrice en process comme et elle a plus de 20 ans d'expérience dans des postes direction au sein des multinationales et des organisations au maroc nathalie a choisi de se consacrer au développement de l'humain ainsi elle a choisi de suivre le cursus de deux ans de formation et devenir coach professionnel bravo nathalie je te félicite pour tout ce que tu fais je te remercie encore d'avoir répondu oui à mon invitation je te laisse terminer la présentation et de présenter comme il faut et bienvenue encore à tous les participants c'est à toi nathalie alors donc tu veux que je je présente je me présente un peu plus en détail c'est ça j'aimerais bien parce que je sais que tu as pas mal de choses à dire je suis très bavarde en effet alors écoute ben merci déjà pour l'initiative que je trouve extraordinaire le coaching pour tous voilà moi je suis tombé dans le coaching effectivement après tu l'as dit une vingtaine d'années d'expérience à des postes de direction ici au maroc je suis basé au maroc je ne suis pas basé à paris je suis au maroc installé depuis presque 25 ans ici et oui effectivement des postes de direction etc de gestion d'équipe alors j'avais intuitivement je vais dire intuitive vous m'entendez bien que j'ai pas mal de bruit en fait vous m'entendez bien oui mais ça serait bien que les autres très bien oui il faut il faut s'il vous plaît désactiver vos micros s'il vous plaît merci super ok ah oui voilà parce que sinon ça me fait un écho en fait donc en fait je disais voilà après une vingtaine d'expériences dans les entreprises ici au maroc moi je suis basée au maroc je répète intuitivement j'avais cette envie je m'intéressais à tout ce qui était humain donc je gérais des équipes et je faisais de la gestion de conflits etc et ma vie personnelle s'est trouvée un petit peu chamboulée puisque j'avais déjà un premier garçon un grand garçon et puis j'ai eu une petite fille avec une grossesse assez compliquée on va dire et l'arrivée de cette petite fille n'a pas pu ne m'a pas permis de rester au dernier poste que j'ai occupé au sein de la chambre française de commerce et d'industrie du maroc un poste de direction parce que cette ce n'était pas du tout compatible avec l'arrivée d'un bébé disons que je ne voulais pas avoir mon esprit à la maison et mes jambes au travail et donc j'ai fait le choix de renoncer à ma vie professionnelle pour m'occuper de ma petite fille et de mon grand garçon bien évidemment tout ça m'a conduit quelques temps après quand j'ai eu un peu de place dans mon disque dur à me former au coaching et parce que j'ai assisté en fait à une séance de coaching avec avec quelqu'un qui était proche de ma famille j'ai eu cette opportunité et j'ai dit ben c'est ça si la personne qui est qui a mis son micro peut l'éteindre je sais pas qui c'est c'est bon allô alors donc je reprends et quand quand j'ai eu de la place donc sur mon disque dur je me suis formé au coaching suite à une séance de coaching à laquelle j'ai assisté et j'ai fait ces deux ans de formation coaching avec une école de formation ici au maroc et puis je me suis également formé comme l'indie hanane à la process comme on en parlera tout à l'heure brièvement on en parlera c'est un outil en fait de connaissance de soi et donc de connaissance de l'autre également très très apprenant plus de divers divers formations en fait quand on rend on met le pied dans ce dans ce métier là de coaching et bien on n'en finit jamais on se forme toujours et c'est ça qui fait que aussi on peut accompagner nos clients que ce soit les entreprises ou les personnes donc voilà me voilà aujourd'hui coach et puis formatrice récent récemment parce que la formation c'est aussi un autre métier que j'exerce et qui est différent du métier de coach qui n'est pas du tout la même énergie pas la même intention voilà dans la formation on essaye de transmettre quelque chose d'allumer le feu plutôt que de remplir le vase comme disaient nos formateurs alors que dans le coaching on révèle tout le potentiel de la personne accompagnée ou de l'équipe ou de l'organisation donc c'est c'est très différent comme métier maintenant la posture de coach est très aidante dans le métier de formatrice donc voilà je vais pas m'étaler plus sur sur ça mais voilà je suis ravi je suis ravi d'être là ce soir je vois qu'on est à peu de personnes donc ça me ça me fait du bien de voir tout ça mais bravo nathalie merci et bravo je te félicite pour tout ce que tu fais marquement les commandes et tu comprends déjà très bien le marocain tu prends la main où tu me donnes la main comment on fait pour la présentation ou est-ce que tu veux que oui je te donne la main pour partager non non c'est bon comment c'est déjà 20h41 donc je te donne la main pour partager et c'est bon oui c'est bon vas-y je mets en diapo alors comment je vais vous mettre je vais vous mettre comme ça je suis pas très doué moi avec l'outil donc vous allez m'excuser non pas du tout je veux pas faire ça voilà est ce que vous voyez bien là tous oui très bien l'écran oui très bien oui très bien super alors je vous propose le mode opératoire suivant parce que on est quand même nombreux à donc on va rester ensemble une heure trente apparemment donc ça nous ramène vers les coûts de 22 heures il y a pas mal d'apports que je voudrais partager avec vous alors on va faire des pauses par je vous le dirai pour les questions réponses si vous voulez intervenir et c'est au moment de la présentation on fera des petits je joue je vous donnerai la main pour ceux qui veulent échanger entre eux avec moi on verra des questions à poser etc pas plus de deux minutes chacun parce que sinon voilà les partages souvent sont très riches sur ce sujet donc il faut limiter pour respecter le timing et puis surtout ce que je vous demanderai c'est ben voilà il n'y a pas de réflexion idiotes soyez libres de partager ce que vous avez envie il n'y a on est dans la bienveillance on n'est pas du tout dans le jugement donc posez les questions que vous voulez soyez à l'aise c'est ça l'essentiel et c'est ça qui m'importe sur cette sur cette thématique aujourd'hui alors pourquoi j'ai voulu parler allô ok alors pourquoi j'ai voulu parler de cette thématique aujourd'hui est-ce que la personne qui a le micro peut couper son micro s'il vous plaît les micros je pense que c'est le coach imam qui doit qui doit désactiver son micro moi je vois pas tout le monde parce qu'avec la présentation hanan si tu peux gérer les micros s'il te plaît comme ça tout le monde oui j'ai désacté le sang et ça se réactive alors pourquoi j'ai choisi ce thème en fait parce que c'est un thème qui me tient vraiment à coeur j'ai pu j'ai pu voir notamment à l'école avec mon fils les problématiques liées à la gestion des émotions parce qu'on est tous des êtres humains donc évidemment on est tous composés de différentes choses et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux c'est que nous sommes des êtres de relations et remplis d'émotions et que parfois quand on sait pas les gérer souvent d'ailleurs eh bien on arrive à des conflits des incompréhensions des malentendus donc j'ai surtout vu ça à l'école notamment et par ricochet bien évidemment quand on sait pas gérer ses émotions à l'école et qu'on n'a pas appris eh bien on sait pas les gérer non plus quand on arrive en entreprise et puis on a des des problématiques de conflits de burn out aussi peut-être de malentendu etc donc j'ai trouvé que la thématique aujourd'hui est essentielle dans ce monde très complexe très changeant de la partager avec vous alors de quoi est-ce que ce webinaire va vous apporter ou du moins je l'espère vous me direz à la fin du webinaire alors d'abord on va définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en a plusieurs ensuite on va détecter les émotions les définir un petit peu et voir quels sont leurs impacts sur le corps je vous donnerai des outils pour améliorer votre intelligence émotionnelle et j'ai choisi le modèle de daniel goldman on développera ensemble et ensuite je vous ai fait un petit topo sur les références littéraires pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin dans la réflexion bon ça je passe parce que c'est mon cv on s'est déjà déjà présenté alors est-ce qu'on parle d'une intelligence ou des intelligences en fait jean piaget qui est un psychologue suisse avait déjà parlé et mis en évidence l'intelligence et c'était là pour lui c'est la capacité de s'adapter à son environnement et il avait pour ça créer un outil de mesure de l'intelligence qui était le qi mais au départ jean piaget a créé le qi pour mesurer les défauts d'intelligence et c'était pour en fait si vous voulez qualifier entre guillemets les enfants qui avaient des problématiques à l'école pour que ces enfants puissent avoir un suivi plus précis en fait aujourd'hui on évalue le qi on évalue l'intelligence et on va dire je cognitive avec le qi mais ce qi là et au maroc c'est assez c'est 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 très prépondérant à l'école ce qi qui par exemple est à de plus en plus de détracteurs parce qu'en fait c'est pas parce que vous avez un qi qui dépasse la moyenne que vous allez avoir une réussite dans la vie et ça c'est goldman daniel goldman qui le dit on verra tout à l'heure qui sait c'est celui qui a créé l'intérêt enfin qui a développé après plusieurs psychiatres etc la notion d'intelligence émotionnelle donc au départ une intelligence mais qui n'est pas suffisante pour réussir socialement rentrer en relation et finalement être heureux donc on parle de plusieurs intelligences alors là je vous ai mis un petit un petit une petite image je vous laisse lire on pourrait penser que c'est un professeur ou un instructeur voyez elle est déjà qui dit afin d'assurer une sélection juste et équitable la consigne de l'examen sera la même pour tous grimper à l'arbre et qu'est ce qu'on voit un éléphant un singe un chien un crabe un phoque et un escargot d'après vous qui va réussir le singe bah oui le sein l'escargot peut-être mais pas dans un temps record le chien ça m'étonnerait l'éléphant n'en parlons pas etc mais est ce que ça veut dire pour autant que c'est que les autres animaux que le singe n'ont pas de capacité non loin de là mais là il s'est plus là où le singe se retrouve et voilà voilà et donc là on valorise les qualités du singe ses capacités mais on ne valorise pas les autres capacités des autres animaux et c'est exactement ça l'image si vous voulez de l'intelligence aujourd'hui telle qu'elle est proposée alors ça tend à changer dans les systèmes d'éducation ça tend à changer mais enfin ça va pas très vite donc l'idée c'est quoi c'est de faire en fonction des capacités de chacun de proposer des tâches ou dit moins d'évaluer différemment et là on se retrouve dans le niveau des intelligences multiples qu'a développé Howard Gardner je vous montrerai tout à l'heure le livre de Howard Gardner sur les intelligences multiples qu'est-ce qu'il dit Howard Gardner il dit qu'il y a plusieurs types d'intelligence l'intelligence je vous laisse les lire visuel et spatiale musicale évidemment on a des enfants par exemple très doué Mozart avait une intelligence musicale extraordinaire l'intelligence verbale et linguistique alors les deux intelligences on va dire très développée à l'école c'est l'intelligence à votre avis tiens tiens à votre avis ce sont les quelles intelligences il y en a deux je vous mets sur la sur la sur la voix quelles sont les deux intelligences les plus développées à l'école verbale et logico mathématiques oui quelqu'un d'autre visuel pardon visuel visuel c'est à dire c'est surtout l'intelligence logico mathématiques oui alors les deux intelligences on va dire fortement développées fortement encouragées à l'école ce sont les l'intelligence verbale linguistique et l'intelligence logico mathématique alors on favorise un peu l'intelligence corporelle avec le sport un petit chouïa à la musique et encore que c'est vraiment mais alors toutes les autres pas du tout et ça veut dire par exemple que l'intelligence interpersonnelle c'est quoi l'intelligence interpersonnelle l'intelligence interpersonnelle c'est l'intelligence avec là quand je rentre en relation avec quelqu'un donc un enfant je pense à mon fils par exemple mon fils qui était un bavard ça l'a suivi toute sa scolarité qui avait besoin de rentrer en relation qui s'épanouissait dans la relation qui s'épanouit toujours d'ailleurs dans la relation et bien il était bavard il avait besoin de rentrer en lien avec un copain etc et qu'est ce qui lui a suivi pendant toute sa scolarité ah oui il est bavard d'accord une étiquette l'intelligence interpersonnelle c'est l'intelligence avec soi même comprendre ses émotions comprendre ce qui est bon pour nous est ce que c'est développé pas trop trop l'intelligence naturaliste c'est le rapport à notre à la nature donc par exemple moi ma fille quand elle était en moyenne section faisait un peu de jardinage etc mais si j'avais pas développé ça avec son arrière-grand-père etc mais j'aurais pas elle aurait pas cette notion de nature et aujourd'hui alors à l'heure du réchauffement climatique il est important vraiment très important de sensibiliser les enfants sur ça et alors on va avoir des enfants aujourd'hui fortement qui sont très doués dans d'autres activités que les maths et le français l'arabe etc les matières académiques on va dire mais qui ne sont pas valorisés dans ce sens et en fait l'idée c'est que au ward garner dit les uns c'est les uns les intelligences multiples c'est un bouquet de fleurs on peut être composé de tout ça et c'est ça qui fait la richesse de l'être humain en fait c'est que ne mettons pas d'étiquette il ya quelqu'un qui a dit une étiquette le mot est top et je le reprends ne mettons pas d'étiquette sur un enfant sur un salarié ah ben lui il est comme ça à lui il est doué en maths ah ouais il va faire scientifique à lui il est doué en français il va faire littéraire et à sortie de là on sait pas un enfant qui est très doué en musique ou qui est très doué en art etc on va pas forcément le valoriser donc aujourd'hui c'est ça c'est ne pas se focaliser que sur un type d'intelligence mais ouvrir le champ des possibles avec plusieurs types d'intelligence alors l'intelligence c'est ce qui caractérise l'être humain on va dire donc ce qui caractérise aussi l'être humain ce sont les émotions alors les émotions c'est un grand sujet ça aussi et peu ou pas encore assez de mon point de vue valoriser à l'école et encore moins dans le lieu du travail alors les émotions il y en a six de base est-ce que vous les connaissez les émotions de base non alors j'entends 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 allez-y la joie c'est pas une émotion la joie bah si la colère sur la joie la colère ok la joie la colère la peur la tristesse ouais confiance là non alors on en a quatre alors la peur la tristesse la colère la joie et la surprise très bien le déni oui la surprise formidable on reconnait celle-là on la reconnait bien celle-là la colère, la peur la tristesse le dégoût la joie et la surprise on va dire que ce sont les six émotions de base fondamentales on va dire alors je ne prends pas le risque de vous définir les émotions parce que tout le monde n'est pas d'accord donc je ne vais pas vous les définir je vais juste les nommer et vous dire derrière la colère quel mot on met aussi et quel rapport et quel impact comme je vous l'ai dit en introduction elles ont sur le corps et pourquoi, tout ça pourquoi pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur pourquoi il est important de prendre conscience de ces émotions alors derrière la colère fureur indignation ressentiment mécontentement exaspération on connait tous la colère et à l'extrême bien sûr vraiment d'un niveau pathologique la haine la violence ça peut aller très très loin jusqu'à des cas très graves l'effet divers donne beaucoup d'infos là-dessus alors la colère l'organe qui concentre la colère dans le corps c'est le foie il y a un monsieur en colère là je pense c'est bon vous m'entendez c'est bon alors c'est le foie qui concentre la colère c'est à dire que quand on vit des événements ou qu'on a l'habitude d'être en relation cette émotion assez présente dans notre vie on peut s'attendre à avoir des problèmes de crise de foie de comment dire comme un poids un poids à l'estomac l'estomac aussi et concentré et comment je vais vous dire impacté par la colère toutes ces souffrances en fait vont se focaliser sur cet organe là et en fait c'est surtout un organe qui va souffrir quand on voit la vie d'une manière trop quand on refuse des choses quand on est trop en colère contre la vie voilà je ne sais pas si je suppose que vous avez des exemples dans votre entourage ou vous-même peut-être quand on fait une crise de foie en général c'est qu'on n'a pas il y a quelque chose qui n'est pas passé qui n'a pas digéré c'est pas forcément parce qu'on a mangé trop de chocolat etc moi je connais quelqu'un dans mon entourage qui on va dire ne doit pas prendre beaucoup de produits laitiers on va dire et quand il est en vacances il peut manger ce qu'il veut et quand il reprend le travail dès qu'il mange quelque chose ça va se porter il va nous faire une crise de foie donc voilà donc c'est en fait la manière de réagir à la vie et la manière de voir les événements de la vie peut-être on fera une pause à la fin des émotions pour voir un peu comment vous sentez tout ça la deuxième émotion c'est la peur donc la peur et bien elle se elle se répercute souvent sur les reins les reins et en fait elle veut dire quoi cette peur elle veut dire c'est des peurs qu'on n'a pas réglées la peur de la mort par exemple la peur de la mort c'est on le sait qu'on va mourir consciemment on sait intellectuellement on le sait mais il y a des personnes qui arrivent en fin de vie et qui ne sont pas capables de dire qui ne sont pas qui ne sont pas capables d'accepter leur fin de vie leur finitude on va dire la peur vient aussi avec le changement c'est à dire que on vit dans une certaine habitude on a des certitudes des croyances et même si on sait qu'on doit changer on ne va pas changer et qu'est-ce qui se passe c'est des personnes qui peuvent avoir des calculs rénaux alors pourquoi des calculs rénaux parce que les croyances et les certitudes se cristallisent autour de cette personne et en fait ces petits cristaux se matérialisent dans les reins donc les personnes qui ont un problème avec le changement peuvent ressentir ce genre de ce genre de pathologie on va dire qui ont un rapport avec la peur l'appréhension de changer la nervosité et une inquiétude trop forte la tristesse alors la triste oui oui c'est ça exactement c'est exactement ça alors je vais je vais vous parler de mon expérience en fait entre mes deux enfants j'ai fait une grossesse extra-utérine et en 2008 et mon fils a aujourd'hui 19 ans ma fille va avoir 11 ans donc il y a 8 ans et demi d'écart entre les deux et entre en 2008 donc mon fils avait 5 ans j'ai fait une grossesse extra-utérine et c'était compliqué parce que bon ben on voulait vraiment cet enfant et puis une grossesse extra-utérine ça pardonne pas vous devez vous devez enlever interrompre la grossesse parce qu'il y a un risque fatal pour la maman c'est tout simplement l'embryon qui grossit dans la trompe et si ça éclate ça fait une hémorragie interne et voilà donc j'ai subi cette intervention et ben je l'ai pas trop bien digéré mais c'était une perte pour moi en fait la tristesse ce qui se cache derrière c'est la perte de quelque chose c'est pour ça qu'on a du chagrin donc c'était une perte et trois semaines après ma grossesse extra-utérine mais je n'ai pas su à l'époque mettre des mots sur ça j'ai fait une pneumonie voilà donc ça c'est un exemple très concret de ce que peut créer une émotion en l'occurrence la tristesse la perte d'un être la perte de quelque chose un deuil un deuil c'est aussi voilà se matérialise dans les poumons parce que je n'avais pas pris conscience que de tout ça à l'époque parce que si ça se repassait aujourd'hui comment je le vivrai je ne sais pas le dégoût bon le dégoût c'est voilà c'est le mépris c'est la répugnance quelque chose qu'on ne peut pas sentir qu'on ne peut pas accepter on le sent au niveau de l'œsophage on a des nausées voilà donc c'est tout le système digestif qui est qui est impliqué là-dedans c'est une aversion pour un événement c'est c'est voilà avec la colère je pense que le dégoût est quelque chose de très significatif au niveau physique on échangera après à la fin de ces slides très significatif très physique autant la colère on la ressent au niveau du plexus on peut la ressentir aussi au niveau du cerveau la chaleur qui monte comme dans les dessins animés les vapeurs qui sortent des oreilles le dégoût c'est pareil vous commencez à avoir la salive qui remonte vous avez voilà il me répugne ça me répugne c'est pas possible voilà et la manifestation de tout ça du système digestif parce qu'il est très fortement lié c'est la peau c'est-à-dire que la peau va être vous pouvez avoir des manifestations cutanées de cette émotion de dégoût il y a un exemple dans le livre de de Odoul que je vous montrerai tout à l'heure où il explique par exemple qu'il était sur une route de campagne il y avait il roulait voilà normal et puis il y a quelqu'un qui lui est passé devant il a grillé le stop ou je ne sais pas et donc après il roulait alors il lui a fait des appels de phare le conducteur devant a mal pris et il a commencé à ralentir à l'empêcher de doubler une fois qu'il a il voulait doubler il a accéléré enfin bon voilà combat de coq et ensuite il a pu arriver à une deux voies et il a pu doubler et il s'est fait arrêter par un radar il s'est fait il a pris une amende le lendemain donc le lendemain il a eu des plaques sur le corps partout sur la cage thoracique etc une manifestation de cet écœurement de cette injustice qu'il avait été obligé de se prendre un PV alors qu'il doublait quelqu'un qu'il a gacé c'est un exemple de manifestation la joie alors la joie ben oui la joie c'est l'euphorie c'est l'extase c'est l'engouement c'est voilà c'est ce qui m'anime là en ce moment quand je vous parle je suis très heureuse d'être là c'est un ravissement effectivement et la joie elle concerne quoi ? comme organe elle concerne le cœur alors évidemment vous allez me dire la joie c'est forcément positif etc oui oui ça c'est sûr bien que bien que certaines personnes ne savent pas célébrer célébrer certaines personnes ne savent jamais fêter un événement pourquoi ? parce que leur éducation leur ne pas faire de vagues ne pas dire qu'on est heureux c'est tabou et surtout ne pas dire non non pour vivre heureux vivant caché vous connaissez il ne se donne pas le droit donc non il ne se donne pas le droit effectivement d'être joyeux il ne se donne pas le droit d'être heureux il ne se donne pas le droit de le montrer parce qu'on sait jamais que je sais pas le voisin il dirait quelque chose il ne se donne pas le droit il s'empêche d'accord et donc ils ne vivent pas pleinement l'amour l'amour avec un grand A c'est pas l'amour entre un homme et une femme c'est l'amour l'amour avec un grand A ils ne se donnent pas la peine ils ne se donnent pas l'autorisation et donc des personnes qui s'empêchent comme ça de vivre les plaisirs s'empêchent la décontraction sont toujours un peu sérieux dans leur vie etc et bien souvent ce sont des personnes qui vont avoir des tensions cardiaques des tachycardies des problèmes de palpitations etc donc voyez le coeur comment il est relié à la joie donc surtout si j'avais une suggestion à vous faire célébrez n'importe quoi vos succès vos petits succès vos grands succès célébrez-les tout le temps parce que c'est bon pour votre coeur la surprise bon la surprise ben oui c'est un choc c'est une stupéfaction un étonnement on n'est pas préparé en fait à ce qui arrive donc comme on n'est pas préparé selon la bonne selon qu'elle va être bonne ou mauvaise ou du moins qu'on va la percevoir comme bonne ou mauvaise ça va différentes organes qui vont être qui vont être impactés par la surprise donc pardon donc c'est inattendu je vous l'ai dit elle est assez brève évidemment parce qu'elle va la surprise après la surprise on va avoir un autre un autre type d'émotion qui va faire place à la surprise ou à un autre sentiment c'est à dire que dépasser la surprise qui ne dure pas ben vous pouvez avoir la joie par exemple par exemple oh là là ben en prenant restons dans le même truc je ah je vais prendre mon cas ben voilà je prends mon cas en 2008 au joie après 5 ans après mon garçon 2003-2008 5 ans j'apprends que je suis enceinte oh surprise oh là là super et tout c'est merveilleux mais bon boum quelques temps après ben non c'est une grossesse extra-utérine paf tristesse voyez donc en fait la surprise est momentanée et elle peut laisser place à une autre un autre type d'émotion est-ce que c'est ok pour vous est-ce que vous voulez faire des partages dites-moi alors comment je fais pour vous voir tous tu désactives le partage non je n'ai pas envie de désactiver le partage je vais je vais agrandir pour que tu puisses voir les participants au plein écran est-ce qu'il y en a qui veulent partager ou pas peut-être qu'il n'y a personne qui veut partager bon je ne crois pas ok un autre sujet pourquoi on a fait tout ce tout ce alors si vous permettez je peux partager oui 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 avec plaisir alors qui c'est qui c'est qui parle ce serait bien de dire votre prénom et comme ça alors c'est Zineb oui Zineb enchanté bonjour bonjour plaisir de t'écouter de te voir aujourd'hui d'accord alors ce que je voulais dire c'est que moi quand quand je mangeais mes émotions quand je suis énervée ou quand je passe par la colère le lendemain ben j'ai des angines oui et c'était à chaque fois et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait donc j'avais une réaction le lendemain quand je n'exprime pas ce que j'ai au fond du coeur ben le lendemain je me retrouve avec les angines gros et j'avais enlevé les angines à 27 ans je les ai enlevées et là c'est une pharyngite donc c'est toujours le même effet d'accord quand j'ai lu les cinq blessures le livre des cinq blessures et tout ça j'ai compris que c'était une réaction parce que je mangeais mes émotions je n'exprimais pas et ça donnait ça voilà ben super merci Zineb pour le partage c'est ça et c'est aussi tu t'empêches de parler tu t'empêches de dire les choses alors peut-être peut-être aussi que et on va le voir ça tu as peur aussi de la façon que tu aurais de dire les choses et quand on a peur de la façon qu'on utilise pour dire les choses souvent on refoule parce qu'on a peur du conflit parce qu'on a peur de se mettre en colère parce que la colère derrière la colère si je me mets en colère peut-être que je vais paraître pour être une méchante ou qu'on ne va pas m'aimer tu vois donc c'est aussi plein de choses qui se cachent comme ça surtout je suis pardon de t'interrompre je suis trop directe et quand je parle quand je m'exprime et bien ça blesse l'autre c'est tout le temps le cas donc j'avais décidé de refouler ça chez moi mais c'était pas la bonne solution et bien je te confirme Zineb merci beaucoup pour ce partage c'est top parce que ça me donne ça me donne tu me tends une belle perche pour la deuxième partie de ce webinaire c'est super merci beaucoup c'est exactement ça alors ce que je et là je rebondis sur ce que tu disais Zineb il y a aussi des personnes dans toutes ces émotions que nous avons vues les six on va dire fondamentales utilisent des émotions raquettes raquettes pas comme la raquette la raquette de tennis raquettes comme raqueter voler je m'explique il y a des personnes qui vont vous dire qu'est-ce que tu alors par exemple moi si je pose la question sur un événement là par exemple j'accompagnais quelqu'un et je lui dis mais qu'est-ce que tu ressens dans cet état-là dans cette situation-là et la personne me dit je suis triste quand même d'accord ok tu es sûre que tu es triste c'est pas plutôt de la colère que tu ressens parce qu'il y avait eu quelque chose de familial assez fort je connaissais la situation c'est pour ça que je me suis permise d'aller sur ce terrain et en fait il s'est avéré que quand j'ai permis de ressentir la colère elle m'a dit ouais c'est vrai t'as raison je suis en colère je suis en colère j'en ai marre c'est pas possible pourquoi elle réagit comme ça mais punaise et en fait il y a des personnes qui s'interdisent de ressentir la colère qui préfèrent ressentir la tristesse parce que ou du moins dire que c'est la tristesse parce que elles ont peur qu'on les juge à travers la colère donc ça garder ça en mémoire c'est un point qu'on verra à la fin et ça ça corrobore aussi Zineb ce que tu disais c'est à dire plutôt que de ne pas dire plutôt que de dire les choses soit on s'empêche de les dire comme Zineb l'a très bien dit soit on utilise une émotion raquette alors maintenant qu'on a vu les émotions on va faire le lien entre l'intelligence et les émotions et donc l'intelligence émotionnelle ce qui peut paraître un peu bizarre parce que d'un côté on a l'intelligence ce qui est quand même quelque chose de très cognitif structuré voilà et d'un autre côté les émotions qui sont quand même de l'ordre de la pulsion on va dire si elles sont mal gérées et en fait Daniel Goldman à travers plusieurs travaux je ne vous ai pas fait l'historique de la recherche sur l'intelligence émotionnelle je suis arrivée directement à Goldman parce que c'est celui qui me parle le plus a établi a beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle en fait et définit l'intelligence émotionnelle comme une façon de pouvoir un détecter ses émotions et justement ne pas être dans le racket deux savoir les gérer et non pas maîtriser savoir les gérer trois ensuite vous verrez tout le schéma il y a cinq étapes dans l'intelligence émotionnelle pardon on va voir ça tout à l'heure de la conscience de soi jusqu'à l'attitude sociale je vous ai fait un petit schéma sympathique alors l'intelligence émotionnelle réfère à la capacité de reconnaître on vient de le dire de comprendre maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes bien évidemment il ne suffit pas de connaître que les siennes c'est déjà pas mal connaître que les siennes les reconnaître et tout mais aussi l'idée c'est que il faut reconnaître celle des autres pour éviter d'être dans le jugement alors le voilà Daniel Goldman c'est lui donc lui c'est un psychologue il a fait il a écrit je vous l'ai mis tout à l'heure je vous l'ai mis dans la bibliographie l'intelligence émotionnelle c'est deux gros tomes tomes 1 tomes 2 qui recense un petit peu tout le travail des neurosciences sur comment sont gérées les émotions au niveau du cerveau notamment par l'amygdale je vais pas développer ici parce que c'est pas l'objet enfin c'est voilà on va pas parler des neurosciences mais le travail des neurosciences a été un gros travail d'approfondissement de détecter de faire comprendre d'où venaient les émotions voilà surtout et il s'en est servi il a développé tout un comment dire des idées sur l'intelligence émotionnelle au travail mais avant le travail il y avait l'école alors voilà le schéma de Goldman vous voyez bien là tous alors il y a cinq étapes dans l'intelligence émotionnelle de Goldman ça démarre je vais les développer tout à l'heure je vais les développer en suivant la conscience de soi alors la conscience de soi l'ouverture à soi aussi c'est la capacité c'est la capacité à comprendre et à reconnaître ses émotions ses propres émotions on en a parlé suffisamment en amont ses humeurs personnelles ses moteurs internes comment réagir au monde comment nos zones de stress et quels effets ces émotions pourraient avoir sur les autres ensuite nous avons la maîtrise de soi je vais développer tout à l'heure la maîtrise de soi c'est à dire qu'une fois qu'on a détecté nos propres émotions il ne s'agit pas de les laisser s'échapper comme ça de notre corps voilà donc la colère par exemple elle est elle n'est pas mauvaise la colère en soi c'est juste que si je la laisse s'échapper de moi elle peut être dévastatrice elle peut être dévastatrice pour moi elle peut être dévastatrice vis-à-vis de l'autre beaucoup d'entre vous ont des enfants je suppose vous savez que quand on est en colère très difficile de gérer une crise d'un enfant etc quand on est en colère très difficile de rentrer en relation avec son conjoint ou de rentrer en relation avec un collègue donc je détecte mes émotions je les gère et je maîtrise ça ne veut pas dire que je mets sous le tapis ça ne veut pas dire que ma colère je l'étouffe et Zineb ça doit lui parler ça non ça ne veut pas dire ça ça veut dire que ok je suis en colère je sais là que ça commence à bouillir en moi donc je vais m'éloigner je vais aller marcher seule courir taper dans un peu de chip ball mais pas taper sur mon mari et surtout pas sur mon enfant c'est ça conscience de soi maîtrise de soi motivation la motivation c'est quoi la motivation c'est un moteur interne c'est ce qu'on peut appeler le sens qu'on donne le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle de plus en plus le flow alors par exemple en ce qui me concerne en faisant mon en préparant ce webinaire de ce soir moi j'étais dans ça dans ce flow je me disais comment je vais faire pour mettre tout en pour que ce soit clair mes idées pour que j'arrive à quelque chose et voilà et j'étais très concentrée et c'est ça le flow c'est la motivation c'est ce qui c'est le moteur interne c'est le plus c'est la vision c'est le sens qu'on veut donner aux choses l'empathie vous avez tous une idée de ce que c'est que l'empathie je suppose elle permet d'être dans le non-jugement c'est comprendre la structure émotionnelle des autres c'est à dire quand je rentre en relation avec quelqu'un ok il me dit ça pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il se cache est-ce qu'il est en colère est-ce qu'il sait est-ce qu'il a peur est-ce qu'il est triste est-ce que si est-ce que ça mais pour arriver là bien sûr dans l'empathie il faut évidemment que j'ai conscience de moi-même et de ce qui me drive et la dernière étape c'est les aptitudes sociales les aptitudes sociales c'est ce qu'on pourrait dire le leadership c'est sa capacité notre capacité à faire des liens à nouer des relations à être dans différents groupes au travail associations autres organisations amicales etc familles c'est notre capacité à créer du lien alors l'ouverture à soi la conscience de soi première étape capacité à comprendre ses émotions et là je voulais partager avec vous quelque chose de très personnel pour vous donner une image de ce que ça peut être l'ouverture à soi alors cette photo c'est une photo de moi avec moi j'ai la casquette rose là une photo de moi en fait en 2018 en juillet 2018 j'ai une amie qui fêtait ses 40 ans et elle a décidé de fêter ses 40 ans au sommet du Toubkal donc elle a organisé l'ascension du Toubkal avec sept amis dont je faisais partie donc là on est tous sourire le guide est au milieu vous voyez avec le turban bleu lui il fait l'ascension du Toubkal 3 à 4 fois par semaine donc ça lui pose pas de problème nous on est tous sourire aussi on est content c'est nouveau les paysages sont magnifiques etc là déjà ça commence à être compliqué il fait chaud il y a du vent il y a du soleil ça tape ça monte parce que le Toubkal je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait ça monte sans arrêt donc une épreuve assez difficile on va dire là c'est moi encore au sommet du Toubkal on est arrivé et un certain nombre d'émotions s'offrent à moi de tout je passe partout la tristesse tout ce qu'on a vu la joie et tout mais je ne sais plus où j'habite très compliqué à gérer d'ailleurs je m'isole à ce moment là parce que j'ai besoin d'être seule j'ai besoin de me retrouver j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et là c'est avec tout le groupe des filles on est au sommet vous reconnaissez l'emblème du Toubkal on avait revêtu tout le même t-shirt pour les 40 ans de cette amie et c'est la joie c'est la joie c'est la 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 comment la la délivrance même si on sait qu'il y a le chemin inverse ça referme mais bon ça descend quand même c'est plus simple quoique et et voilà alors pourquoi je vous parle de tout ça en fait voilà c'est une expérience très qui m'a beaucoup marqué moi parce que le Toubkal en fait 4167 mètres vous ne montez pas avec votre cerveau vous ne montez pas avec vos jambes vous montez avec votre cerveau la conscience de soi l'ouverture à soi c'est pareil au début là on est heureux d'aller sur ce chemin la nouveauté on va se découvrir c'est peut-être aujourd'hui pour vous l'occasion c'est on découvre on partage etc et puis sur le chemin ça va être compliqué voilà on va douter on va avoir du mal on ne va pas vouloir changer on va vouloir revenir à comment on faisait avant non 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 mais là non c'est pas possible là ça me cause trop de stress ensuite cette image l'image où je suis au sommet émotionnellement difficile on va passer par un tas d'émotions différentes et c'est là le truc c'est de savoir détecter on commence à détecter et on ne peut plus revenir en arrière en fait on est en haut on ne peut plus revenir en arrière l'ouverture à soi c'est pareil quand vous avez commencé vous ne reviendrez pas en arrière et à la fin à la fin c'est la joie parce que on est heureux du changement on est très heureux d'avoir accompli ça parce qu'on ne le doit qu'à une seule personne c'est à soi-même donc c'est ça en fait je voulais vous partager cette métaphore du Toubkal parce que j'ai vraiment ressenti ça sur l'ouverture à soi et la première composante du modèle de Goldman et en fait tout le schéma de l'intelligence émotionnelle ça démarre par ça c'est faire le premier petit pas voilà c'est pas au Toubkal vous n'allez pas réussir à gravir le Toubkal en faisant des grandes enjambées avec vos bâtons non c'est des tout petits pas et chacun marche dans les pas du premier donc c'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière la maîtrise de soi je vous l'ai dit tout à l'heure c'est voilà le gérer on connait on connait ses émotions on les gère du mieux qu'on peut sans les refouler sans mettre la poussière sous le tapis la motivation interne le flot le sens qu'on veut donner à sa vie ok moi je suis quoi dans cette vie je veux faire quoi je veux aller où l'empathie la façon de nouer des relations avec l'autre la façon d'être en contact avec l'autre qu'est-ce que c'est que l'empathie c'est pas seulement se sentir désolé pour quelqu'un pas du tout l'empathie c'est alors détecter ses émotions imaginer ce que l'autre évidemment peut ressentir ce qu'il ressent réellement sans mettre une mauvaise intention sur lui là aussi on va en parler tout à l'heure l'intention est très importante dans l'empathie c'est-à-dire ne pas penser que l'autre en face a une mauvaise intention voir les choses d'un autre point de vue aussi c'est-à-dire la métaphore du 6 et du 9 c'est-à-dire ok moi aujourd'hui à cet état-là je pense ça je ressens ça est-ce que lui pense la même chose pas sûr parce qu'il n'a pas le même vécu il n'a pas le même filtre il n'a pas les mêmes ressentis et écouter écouter on en parlera tout à l'heure écouter ce que l'autre a à dire et pas interpréter tout ça ça fait partie de l'empathie et le cinquième axe c'est notre aptitude à nous et des relations je l'ai dit tout à l'heure le leadership la capacité à faire du lien entre les gens à faire preuve aussi d'une autre intelligence que je vais peut-être développer lors d'un prochain webinaire je ne sais pas c'est l'intelligence interculturelle très très utile dans ce monde que nous vivons aujourd'hui alors est-ce que c'est ok pour tout le monde là parce que je c'est silence c'est bien merci oui on t'écoute c'est ok ok super très bien très bien très bien très bien alors alors là qu'est-ce que c'est je suppose que vous savez ce que c'est pour certains certains outils de conscience de soi je vous en ai mis il y en a plus de 100 qui existent donc c'est c'est pas exhaustif donc vous avez le disque que vous voyez en bas de l'écran bleu, rouge, jaune et vert le disque voilà entre des modes extravertis introvertis en groupe en groupe etc je développe pas je développe aucun outil c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein d'outils de connaissance de soi et moi je suis spécialisée dans l'outil où il y a tous ces petits bonhommes qui se font le câlin là la processcom alors la processcom c'est un fabuleux outil de connaissance de soi de ses besoins de ses zones de stress et du coup de connaissance des besoins de l'autre c'est fortement utilisé par exemple en entreprise pour la gestion des comités de direction dans les systèmes dans tout système le système familial également le système tout système tout quand il y a un champ relationnel en fait la processcom est fortement utilisé et conseillé bon ça moi je le dis fortement conseillé parce que j'adore ce modèle donc voilà on a aussi l'analyse transactionnelle qui est parent adulte enfant vous allez le voir au centre et là c'est les différents états du moi quand je rentre en relation avec quelqu'un quand je suis en relation avec quelqu'un moi dans mon dans mon être j'ai les trois parents adulte enfant et l'autre aussi et donc en fonction de à qui je comment je m'exprime et à qui à qui je m'adresse en face il va y avoir des une communication fluide ou pas je développe pas non plus et ce monsieur là que vous voyez pardon c'est William Schultz qui a développé un modèle qui s'appelle l'élément humain qui est basé sur les peurs notamment la peur en fait quand vous avez comment je vais dire des problématiques alors en fait quand vous rentrez en relation avec une personne vous allez voir des comportements ces comportements cachent quelque chose ce qu'on appelle des mécanismes de défense elles se protègent et derrière ça il y a des peurs qui sont c'est à dire que par exemple une personne qui va être à qui vous demandez si dans sa vie tout va bien alors que vous savez que ça va pas qu'elle est malheureuse et puis la personne va vous dire ah oui oui tout va bien ah super non non vraiment alors là super et tout on dit qu'elle est dans une espèce de déni elle est dans un déni ce déni est un mécanisme de défense parce que derrière elle a peur de plein de choses peur d'être ignorée peur de pas être aimée peur 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 de pas être à la hauteur dans sa vie peur 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 il y a des personnes qui se positionnent toujours en sauveur c'est aussi un autre mécanisme de défense qui ont besoin de toujours sauver la terre entière pourquoi ? parce qu'ils ont le sentiment d'exister à travers ça donc ce monsieur William Schulz a développé cet outil basé sur les peurs et sur l'estime de soi qui est juste formidable donc tout ça pour vous dire quoi tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'outils disponibles vous avez le Sixties Personalities là le MBTI en bas à droite un tas de personnalités vous allez voir je l'ai utilisé en entreprise pour une entreprise là récemment mercredi dernier j'aurais fait une conférence sur l'ouverture à soi ça peut être c'est un outil gratuit qui peut déterminer commencer à vous donner les prémices de votre mode d'emploi de qui comment vous fonctionnez etc quelles sont vos manières de voir le monde de percevoir le monde alors attention tous ces outils ce ne sont pas de la psychanalyse ils ne vont pas vous dire si vous êtes un psychopathe ou votre couleur préférée ils vont juste vous dire a priori comment vous fonctionnez et il y en a plus ou moins poussé le Sixties Personalities vous pouvez le voir sur internet il est gratuit il est moins poussé bien évidemment que l'analyse transactionnelle ou le disque ou le ProcessCom alors on a vu on a vu les intelligences l'intelligence émotionnelle les émotions les les la l'intelligence émotionnelle on a vu tout ça c'est très bien tout ça c'est super mais quid de la relation à l'autre parce que l'idée quand même c'est que bon ben ok c'est super de connaître ses émotions et tout ça mais l'idée c'est quand même d'améliorer notre relation à l'autre et aujourd'hui le monde nous prouve bien qu'il y a un gros boulot à faire qui ferait bien d'assister à ce webinaire certain parce que voilà donc notre objectif aujourd'hui c'est ça c'est de dire comment je peux améliorer ma relation à l'autre après avoir amélioré ma relation avec moi-même accepter qui je suis avec mes forces mes points d'amélioration mes émotions mes peurs peut-être etc et c'est ok comment je peux faire pour améliorer ma relation le postulat c'est que quoi nous sommes des êtres de lien nous sommes des êtres de leur relation nous sommes des êtres d'émotion c'est à dire qu'on ne ne pouvons pas nous les êtres humains vivre seul ça n'existe pas on ne peut pas vivre isolé l'humain isolé meurt on a plein d'exemples par le passé par exemple des enfants je suppose que vous avez entendu parler de ces choses là des enfants des enfants qui ont dans les dans les orphelinats en Roumanie à l'époque de Chao Sescu qui ont été laissés seuls sans relation humaine sans amour dans ces orphelinats et bien ils sont devenus fous ou ils sont morts il y a même un psychothérapeute un psychologue ou un psychiatre je ne sais plus au début du siècle qui avait fait cette expérience avec des enfants qui avait utilisé un groupe d'enfants orphelins un groupe disons où les nourrices les personnes s'occupaient d'eux et un groupe qui était juste nourri qu'est-ce qui s'est passé pour le deuxième groupe qui n'était pas en relation avec d'autres humains le langage n'a pas été développé l'affection bien évidemment ils ont développé des troubles mentaux voire ils sont décédés donc nous ne pouvons pas vivre seuls nous sommes condamnés à vivre ensemble tous ensemble donc autant que possible que ça se fasse bien grâce à la relation à l'autre nous parvenons à mieux nous connaître ça c'est la bonne nouvelle c'est à dire que c'est à travers ma relation avec l'autre évidemment puisque je ne suis pas toute seule je peux mieux me connaître comment en priorité parce que je vais avoir du feedback quel que soit le feedback le feedback est fortement utilisé en coaching mais il est tout le temps utilisé sauf qu'on ne l'appelle pas comme ça on ne l'appelle pas feedback mais c'est ça en fait l'autre va vous donner des signes de reconnaissance quels qu'ils soient pour vous dire comment vous ajuster donc c'est grâce à l'autre que nous progressons et donc une petite définition de l'intelligence relationnelle qui désigne un ensemble de compétences permettant aux individus de construire les relations de manière harmonieuse et durable oui c'est ça l'intelligence relationnelle c'est créer du lien de manière saine de manière pérenne pour le vivre ensemble avec l'amour avec un grand A c'est ça l'intelligence relationnelle alors je ne voulais pas faire ça mais tant pis quels sont les éléments de l'intelligence relationnelle d'abord c'est un dialogue constructif il est basé sur quoi le dialogue constructif il est basé sur une estime de soi ça veut dire quoi ça veut dire que en fonction de comment je me positionne par rapport à l'autre je vais agir plus ou moins bien vis-à-vis de cet autre là alors je m'explique je vais pousser ça voilà donc cette petite matrice vous voyez il y a deux axes j'ai de la valeur je n'ai pas de la valeur l'autre n'a pas de valeur l'autre a de la valeur l'estime de soi en fond ça ce sont les positions de vie si je pense que j'ai de la valeur et que l'autre n'a pas de valeur je suis en plus moins donc je me sens supérieur à lui si je pense que j'ai de la valeur et que l'autre aussi a de la valeur je suis en position de vie plus plus si je pense que j'ai de la valeur que je n'ai pas de que je n'ai pas de valeur et que l'autre n'a pas non plus de valeur je suis en position de vie moins moins c'est tout le monde est nul on ne pourra rien obtenir etc et si je pense que je n'ai pas de valeur et que l'autre a de la valeur je suis en position de vie moins plus c'est-à-dire je me sens en infériorité est-ce que ça vous parle ça ? oui bien sûr tout à fait ça c'est l'estime de soi à partir de là en fonction de qui on est de comment on voit le monde comment je ressens l'autre démarre le dialogue parce qu'évidemment vous sentez très bien quand quelqu'un se sent supérieur à vous tout le monde a ressenti ça un jour et tout le monde a ressenti s'est senti en plus moins tout le monde se sent en moins plus tout le monde on a toutes les positions de vie mais l'idéal l'idéal est de se sentir en plus plus c'est-à-dire j'ai de la valeur tu en as et c'est ok et tout va bien je t'accepte tel que tu es à partir de là commence le dialogue constructif la deuxième le deuxième élément pour un dialogue constructif c'est la manière la manière d'aborder le dialogue il y a le verbal il y a le non-verbal il y a le niveau d'énergie il y a l'émotionnel on l'a vu d'accord donc souvent dans la manière 93% dans une communication c'est le non-verbal qui prime 93% 7% c'est le verbal c'est-à-dire que si vous avez la mauvaise manière mais un message correct on ne va pas l'entendre votre message on ne va pas entendre votre message parce que votre non-verbal va trahir vos émotions votre intention votre niveau d'énergie donc on a vu l'estime de soi on a vu la manière la troisième c'est la perception que j'ai du monde et ça c'est basé sur la processcom en fonction de de ce que nous sommes et de comment nous sommes de quel type nous sommes nous allons voir le monde différemment voilà les six manières de voir le monde par exemple il y a des personnes qui vont voir le mode en mode imagination ce sont des gens qui vont toujours être un peu rêveurs visionnaires voilà un peu dans la lune etc ils vont voir le mode comme ça les autres vont voir le mode au mode des opinions c'est à dire les opinions ils veulent ils veulent partager leur opinion c'est des gens qui vont aimer être dans le débat qui vont aimer partager leur avis et surtout ils aiment beaucoup qu'on les écoute il y en a qui vont être dans le mode action toujours dans l'action avant la réflexion alors ils vont être ils vont agir avant de réfléchir quitte à le regretter après mais ils sont toujours dans l'action d'autres en mode réaction c'est à dire qu'ils ont besoin d'être stimulés pour avoir une réaction il faut qu'ils qu'ils soient un peu titillés d'autres encore en mode information et ça ce sont des personnes qu'il faut alimenter toujours en information ils ont besoin de connaître les dates il faut que ce soit carré il faut que ce soit très intelligible voilà il faut que ce soit des faits et le dernier ce sont les émotions alors les émotions c'est plus la sensibilité l'intuitivité l'émotivité moi je suis comme ça je suis dans mode émotion voilà moi un coucher de soleil une fleur qui sent bon un paysage voilà il y en a ceux qui sont qui réagissent au mode en mode d'information ils n'en ont rien à carrer ils s'en foutent ça leur fait ni chaud ni froid mais moi voilà j'ai besoin de ça ça me nourrit donc en fonction de votre estime de soi comment vous vous positionnez par rapport à l'autre la manière que vous avez d'établir la relation votre perception du monde c'est-à-dire comment vous êtes conçu et le troisième très important votre intention alors c'est quoi votre intention l'intention c'est quand je parle avec celui-là ou celle-là qu'est-ce que je veux réellement au fond de moi de quoi j'ai envie alors si j'ai la bonne intention et la bonne manière tout va bien si j'ai une bonne intention et une mauvaise manière on va m'excuser bon on est un peu maladroit mais si j'ai une mauvaise intention et une bonne manière ça s'appelle la manipulation donc ça c'est dangereux et c'est ce que Goldman appelle la triade sombre dans son livre sur l'intelligence relationnelle la triade sombre c'est quoi c'est qu'en fait il faut faire attention avec des personnes qui peuvent être néfastes trois types de personnes les narcissiques les narcissiques qui sont centrées sur eux qui rêvent de gloire voilà qui sont des personnes qui parlent fort qui c'est toujours centré sur eux etc on est tous un peu narcissiques il ne faut pas se voiler mais là je vous parle du narcissique au niveau pathologie psychotique le deuxième le deuxième après le narcissique c'est le psychopathe le psychopathe c'est un grand manipulateur et l'autre est son objet il utilise l'autre il va s'en servir à des fins à ses fins à ses propres fins à lui donc on a vu le narcissique on a vu le psychopathe et enfin le dernier c'est le machiavélique le machiavélique sa devise c'est la fin justifie les moyens donc pour arriver là où il veut il fera tout ce qu'il veut il pourra avoir une mauvaise intention et une bonne manière donc l'idée qui regroupe dans cette triade sombre c'est que un il y a une mauvaise intention deux il n'y a pas d'empathie c'est ce qui regroupe cette triade donc en fait l'intelligence relationnelle et l'intelligence relationnelle commence par ce dialogue constructif estime de soi manière perception du monde intention alors développer son intelligence relationnelle comment on va faire pour la développer on a vu on va connaître ses émotions ses besoins ses zones de stress alors comme je vous ai dit au départ ses émotions on a fait un petit un petit un petit topo sur les émotions succincts les besoins les zones de stress sont plus développées avec la processcom mais derrière chaque émotion il y a un besoin on l'a vu tout à l'heure la tristesse c'est la perte de quelque chose donc cette tristesse elle a besoin d'être écoutée donc si vous voyez une personne triste il faut la consoler il faut la cajoler un enfant triste on ne lui dit pas arrête de pleurer non on lui dit pourquoi tu as du chagrin peut-être qu'il utilise la tristesse alors qu'il est en colère ça c'est ok si on détricote pas on ne peut pas savoir la colère a besoin d'être entendu d'être écouté donc la colère quelqu'un qui est en colère ça ne sert à rien de lui dire calme-toi non il ne faut rien dire il faut le laisser parler verser son son flot et après ok qu'est-ce qui te met en colère qu'est-ce que ça vient toucher qu'est-ce que non non bon toutes ces toutes ces émotions il y a des besoins derrière qu'il faut qu'il faut bien un détecter l'émotion comme je vous disais ne pas la mettre sous le tapis et deux ensuite expliquer comment dire faire prendre conscience prendre conscience soi-même déjà et faire prendre conscience à l'autre qu'est-ce qui le drive derrière cette émotion voilà la process com comme je vous disais développer un dialogue constructif avec les quatre piliers que sont l'estime de soi la manière la perception du monde et l'intention ça ça s'il y a bien une chose intéressante il y a plusieurs choses intéressantes ce soir c'est pas ça que je veux dire mais peut-être une image qui serait intéressante c'est ce selon les anges du dialogue constructif qui est un bon début pour appréhender la relation à l'autre voilà il y a plein de couleurs prendre garde aux émotions contagieuses ce que Goldman appelle l'économie émotionnelle alors qu'est-ce que c'est que que l'économie émotionnelle je cherche mon petit papier en même temps que je vous parle et je ne sais pas où je l'ai mis ah ça y est en fait l'économie émotionnelle c'est comment on pourrait appeler ça le transfert d'émotions je m'explique le transfert des émotions c'est dans un échange une conversation avec des gens etc vous allez être impacté par le niveau émotionnel de ces gens là donc si les émotions sont positives vous allez être euphorique si les émotions les émotions sont négatives vous allez dire voilà la journée pourvu qu'elle se termine voilà on est tous rentrés du boulot en disant ben dis donc merci bien la journée vivement demain parce que là voilà et bien c'est ça les émotions contagieuses c'est à dire que si vous êtes entouré de gens avec un niveau émotionnel une jauge on va dire très élevé ben vous remplissez votre propre jauge c'est très contagieux mais aussi les émotions plus difficiles à gérer la tristesse la colère etc ben boum vient vous impacter directement et il y a de fortes chances pour que vous les rameniez le soir avec vous à la maison donc prendre garde aux personnes qui vous entourent et surtout qu'elles n'impactent pas trop fortement votre propre état émotionnel c'est ça l'économie émotionnelle développée par par Goldman développer son écoute le jeu et le tu alors développer son écoute ça veut dire quoi ça veut dire que quand on discute avec quelqu'un un collègue son conjoint ses enfants ses amis plutôt l'écouter à lui que parler de soi alors c'est vrai que le soi on le connaît bien on vit avec lui c'est un sujet qu'on connaît par terre mais ce que l'autre a besoin c'est qu'on l'écoute à lui donc écoutez-le favorisez votre écoute développez votre écoute développez votre écoute pour voir et vous allez cerner à travers ce qu'il dit ses silences aussi dans quel état émotionnel il est et vous allez pouvoir vous synchroniser avec lui développez votre écoute le jeu et le tu et aussi alors il y a le tu dans la gestion de conflit il faut faire attention parce que quand vous êtes en conflit avec quelqu'un avec un doigt un peu accusateur comme ça on a tous fait ça dire tu plutôt que je là c'est inversé si vous voulez autant développer son écoute l'écouter à lui ses problèmes c'est nanana ok mais dans la gestion de conflit ne dire pas tu m'as fait ça tu m'as fait ça tu 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 ça c'est accusateur c'est plutôt écoute je ressens là je sais que c'est peut-être ça va faire sourire certains mais ça s'apprend c'est pas grave comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le premier petit pas qui compte je me sens pas là de discuter pour le moment parce que le climat n'est pas sain je préfère qu'on en discute plus tard faites ça plus tôt parce que sinon vous allez vous voilà et ne pas accuser l'autre ne pas lui dire tu sans arrêt tu as fait tu n'as pas fait tu n'as pas fait tu n'as pas renforcer son assertivité et le non-jugement et ça c'est pour Zineb si elle est toujours là je suis toujours là alors qu'est-ce que c'est que l'assertivité l'assertivité c'est pouvoir dire les choses telles qu'on les ressent sans craindre le jugement de l'autre donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a la manière et que l'intention est bonne donc Zineb par exemple quand tu nous dis je préfère en fouir plutôt que de dire je t'encourage à développer ton assertivité tu es là ? oui oui je suis là je partage avec toi un cas que je viens de faire dernièrement dont je suis fière et tu me diras si ça rentre ou pas vas-y alors le week-end dernier de retour de voyage il y a mon mari qui était en train de s'exprimer comme il veut de s'exprimer comme il veut tu lui as dit voilà oui exactement alors au lieu de m'acharner sur lui et de refaire la même chose et que ça reprenne à tort et à travers ou plutôt que de manger mes émotions ce que j'ai fait j'ai gardé mon calme j'ai bien géré mon émotion qui était la colère à cet instant le temps que j'ai laissé passer qui s'est calmé qui l'a tout vidé à un certain moment je ne l'écoutais plus donc j'ai fait de telle sorte de ne plus l'écouter et à la fin je lui ai dit je vais exprimer un ressenti j'ai pas aimé ce que tu as dit je ne veux pas le garder chez moi je préfère le partager ça m'a fait du bien certes mais mais il y a toujours pourquoi ne pas répondre tu vois mais quand je réponds ben ça ça va pas ça dégénère voilà ben voilà et ben là en fait tu as été contaminé par l'émotion de ton mari qui était la colère c'est un bel exemple d'émotion contagieuse tu as été contaminé et tu as gardé pour toi parce que peut-être qu'il n'avait pas la manière ou je ne sais pas on ne va pas rentrer dans le détail de la scène et tu as gardé pour toi mais tu as pu quand même lui dire donc c'est bien c'est le premier petit pas c'est bien c'est exactement ça et merci pour ton partage Zineb c'est ça tu ne gardes pas tu tu ne prends pas en charge quelque chose qui ne t'appartient pas et c'est ça aussi ce qu'il y a derrière ne prenez pas en charge les émotions qui ne vous appartiennent pas dans les émotions contagieuses on a souvent ça j'ai l'exemple par exemple d'une d'une épouse son mari revenait stressé du travail etc tout le temps il rentrait à la maison il déversait ses problèmes sur la table etc et c'était une femme très joyeuse au demeurant mais qui est devenue un peu irritée en colère sans arrêt renfrognée etc et en fait elle a mis le doigt sur la colère de son mari la mauvaise gestion de ses émotions de son mari qui ne lui appartenait pas elle n'a plus voulu prendre en charge et elle est redevenue comme elle était donc ça fait partie de cette intelligence relationnelle ne pas prendre en charge des choses qui ne nous appartiennent pas donc c'est ça renforce alors et le non je voulais insister aussi sur le dernier truc c'est le non-jugement c'est-à-dire que plus vous allez développer votre intelligence relationnelle votre écoute de vous-même votre ouverture votre gestion de vous-même en premier moins vous serez dans le jugement et plus vous serez dans la bienveillance et je vous assure que pour votre salut et votre bonheur ce sera formidable parce que au contraire de ce qu'on pourrait penser être dans le jugement fatigue énormément et rend malheureux alors qu'essayer de comprendre pourquoi les gens agissent comme ça ça demande certes peut-être plus de temps et c'est ce que j'explique souvent à des managers qui ont du mal avec ça ça prend plus de temps mais c'est plus sain déjà pour soi-même alors on arrive à la fin du du webinaire j'avais dit que je voulais partager avec vous des lectures n'hésitez pas les intelligences multiples de Garner Daniel Goldman avec l'intelligence émotionnelle il y a deux tomes je vous ai mis que le tome 1 et la cultiver l'intelligence relationnelle ici Michel Odoul dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi je vous le suggère aussi parce que très très apprenant et la contagion émotionnelle de Christophe Hag très intéressant aussi sur comment on peut se laisser s'éviter à paix par ses émotions et surtout celles des autres voilà une petite maxime les petits changements font les grandes différences voilà c'est comme le tout cal c'est pas des grands pas c'est des tout petits pas qui font les grandes différences je vous remercie merci à toi bravo bravo Nathalie je t'appelais très fort alors moi j'aimerais Hanane attends je mets tout le monde comment je fais là pour voir tout le monde est-ce que tu peux désactiver ton partage comme ça tu auras l'affichage en plein écran ça y est je crois j'ai des ah je fais je ferme non pouf voilà je clique sur partage l'écran et tu fais arrête le partage j'arrête le partage je crois que ça y est tu l'as fait non bon peu importe ça y est alors il y en a qui ont des caméras il y en a qu'on n'en parle vous voulez pas mettre vos caméras que je vous vois tous bon mais il y en a que je connais j'arrive pas à désactiver ton partage ah mais il y en a que je connais ah t'arrives pas oui il faut que tu désactives attends où c'est que je vois ça où c'est que tu m'as dit attends Anna je vois pas où c'est qu'il faut le faire tu as un bouton vert où il y a partager l'écran tu cliques sur arrêter le partage c'est en bas mettre le partage en pause c'est ça oui ou arrêter le partage j'ai pas arrêté le partage bon c'est bon j'arrête d'écran juste le partage d'écran c'est bon j'ai arrêté arrêté ah oui arrêté comme ça voilà 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 et là je prends une photo pour tous les participants hop et voilà c'est bon Nathalie je tiens alors Hanan avant que tu me remercies je veux juste te faire quelque chose avec nos amis avant de on peut pas se quitter comme ça j'aimerais pour ceux qui le souhaitent un mot ou deux sur comment ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont senti justement puisque on était dans cette thématique par rapport à ce webinaire de ce soir comme ça ça va me nourrir moi j'ai besoin de vos feedback justement alors qui se lance il va ah Baya la parole est à vous Baya tu voulais parler je crois non ben je vais parler parce que c'est toi Nathalie merci déjà merci à Hanan je t'ai interrompu à plusieurs reprises donc j'ai pas suivi toute la présentation mais tu étais très très bien et je me suis retrouvée dans dans ta présentation j'ai beaucoup apprécié ton énergie aussi ça c'est à toi c'est la vraie Nathalie donc ce côté authentique que ce soit en animation que ce soit réellement donc il est tout le temps là et bravo merci beaucoup Nathalie et on se dit au prochain webinaire ah ouais c'est clair merci Baya merci beaucoup je t'en prie je t'en prie ma belle et mes remerciements vont beaucoup plus aussi à Hanan de tous les efforts qu'elle fait pour réunir et pour servir la communauté des coachs surtout merci Hanan je t'en prie ma chère Baya je t'en prie merci pour ta présence merci à toi ma belle tu seras avec nous prochainement à Baya oui sans doute inshallah 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 oui tu m'as dit en mois de mars c'est ça alors une prochaine personne Christina je crois qui voulait partager peut-être oui oui bonsoir Nathalie je voulais vous féliciter c'était super j'ai beaucoup aimé la fluidité la simplicité dans ce sujet qui est assez complexe mais avec des mots tout simples ça c'est vraiment c'est facile comme ça merci de tout comprendre merci beaucoup merci et merci Hanan pour cette organisation je t'en prie je t'en prie Christina merci pour ta présence Habiba bonsoir salut Habiba salut tout le monde salut en tous les cas c'était super Nathalie bravo c'était très fluide par rapport à une thématique tu as essayé vraiment de vulgariser de simplifier les concepts avec un fil conducteur qui est très bien entre démarrage pour nous faire comprendre les concepts les définitions au fait les simplifier aussi après rentrer dans le vif du sujet et toutes les clés pour pouvoir développer notre intelligence émotionnelle bravo pour la prestation bravo pour ton énergie tu t'es présente une belle écoute très empathique et aussi merci pour l'organisation merci Hanan je connais pas c'est un plaisir peut-être on aura l'occasion de nous voir et merci à tous bonne fin de soirée merci à Habiba merci beaucoup alors il y a Dunia et Fatima Zara je pense qui lèvent la main alors moi c'est Dunia donc merci Hanan pour l'invitation merci Nathalie pour ce webinaire je suis très contente d'être parmi vous c'était très intéressant et très riche ça va beaucoup m'aider sur mon programme avec Sabri parce que ça coïncide que j'ai choisi un sujet sur la gestion comment gérer ses émotions au travail donc une fois j'ai vu l'invitation ça m'a attirée et je n'ai pas hésité à vous rejoindre donc merci beaucoup Nathalie c'était très très intéressant je te remercie infiniment j'ai pris une note de ce que vous avez vous avez énoncé sur le programme et tout donc c'était très intéressant merci beaucoup et à la prochaine Inch'Allah Ben Dunia si tu as besoin d'aide avec Sabri il n'y a pas de soucis merci beaucoup Nathalie les coordonnées on peut échanger merci beaucoup merci beaucoup ma chère Nathalie c'est très gentil bon courage Ben Dunia bon courage merci Hanal merci merci beaucoup oui bonsoir tout le monde bonsoir merci Nathalie merci Hanal en tout cas c'était très 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 intéressant je n'ai pas pu démarrer la séance dès le départ mais en tout cas le sujet est très intéressant c'était un sujet de thèse de mon doctorat aussi j'ai travaillé sur les intelligences multiples aujourd'hui je suis oui voilà donc Gardner Gardner a commencé ça en 1983 mais comme vous avez dit il y a plusieurs gens qui ont travaillé sur l'intelligence émotionnelle aujourd'hui Han a fait des efforts là-dessus tout ce que vous avez expliqué c'était très intéressant précis riche et moi j'ajouterai juste une chose par rapport à cette belle intelligence parce qu'elle est vraiment belle on a un verset en courant qui dit que lorsqu'on retournera vers notre Dieu c'est vraiment là on va retourner avec un bon cœur il n'a pas dit avec un bon cerveau c'est vraiment le cœur c'est vraiment les émotions et c'est vraiment cette intelligence émotionnelle merci beaucoup Nathalie merci Hanan c'était très intéressant et incha'Allah à la prochaine super merci pour votre feedback merci beaucoup je t'en prie elle sera avec nous pour une thématique gestion de stress il y a Selma qui voulait parler oui vas-y Selma oui alors bon moi je 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 t'en avais parlé Nathalie de toute façon que je voulais avoir une certaine introduction à la gestion des émotions et je me suis totalement retrouvée dans ce que tu as dit surtout sur la partie de la partie des transferts d'émotions donc j'ai envie de dire que que le sujet m'a interpellée interpellée et je je vais sûrement sûrement m'approfondir sur ça parce que voilà tu as su allumer le feu super ravie Selma ravie merci en tout cas Nathalie bravo Wafa Wafa oui Nathalie bonjour bonjour oui désolée je suis très fatiguée mais je vous ai intégrée 30 minutes après le démarrage je te félicite pour votre anticité pour sa posture c'est très intéressant et ça m'a interpellée concernant des incidents que j'ai eus en 2016 et j'ai resté une année sur des traitements de médecins et tout à cause des zélobactères d'estomac mais c'était juste des émotions qui a provoqué cette maladie après j'ai constaté qu'il faut que je fais un travail sur moi donc je fais plusieurs formations dans l'analyse transactionnelle Inagram IMX et tout et maintenant je suis très convaincue que la démarche que j'ai vécue depuis 2016 c'est j'étais dans la bonne voie pour que je travaille sur moi et lorsqu'on voit ce qu'on a lorsqu'on travaille sur nous notre monde et notre relationnel ça va être changé tout seul d'une manière très fluide et harmonisée Merci beaucoup Merci à vous Merci J'espère que ça va pas ça va être le démarrage et on se retrouve dans les autres webinières Avec plaisir Wafa avec grand plaisir Merci beaucoup Merci Et merci pour l'organisatrice même que je la connais pas Chapeau et bravo Avec grand plaisir Wafa Merci beaucoup Merci Bonsoir à tout le monde Bonsoir Il y a Sarah aussi qui voulait peut-être qu'il lève la main Oui Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Nathalie Merci beaucoup pour ce beau webinaire C'est très apprenant très inspirant Je vais pas répéter ce qui a été dit par les autres parce que c'est je crois qu'on a ressenti tous pareil Moi je voulais juste vous remercier sur un point particulier qui est le choix des exemples Les exemples que vous avez donnés c'est du vécu et ça a permis de rapprocher encore plus le concept et la compréhension de ce que c'est que cette gestion d'émotion par laquelle on passe tous les jours et à longueur de journée Merci infiniment c'était très très généraux de votre part et très instructif pour nous Bravo pour ça et merci aussi aux organisateurs et bravo très bonne continuation à tous Merci beaucoup Sarah Merci beaucoup Alors je vois plus de mains levées Hanan je pense que plus de partage magnifique voilà ils sont en train de partir tranquillement oui donc je le fais Badiab 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 pardon Bonsoir Bonsoir alors moi j'interviens en dernier je vais aussi vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour préparer cette intervention que je trouve simple quoique la thématique elle est très complexe donc je vous félicite pour ça parce que vous l'avez rendu accessible à tout le monde et moi en particulier qui comme tout le monde j'ai connu des émotions parfois je vis les quatre émotions par jour des fois c'est l'utile qui prennent de l'utile mais c'est normal c'est normal c'est tout à fait normal il faut dire qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions lorsqu'on était enfant ça c'est notre société mais tardivement on a appris qu'il faut faire attention à ces émotions savoir les sentir les écouter et aussi comment dirais-je les écouter c'est-à-dire c'est-à-dire prendre un peu de temps pour se poser la question pourquoi on a eu cette émotion et comment profiter d'elle moi je vois les choses comme ça surtout lorsqu'on est joyeux il faut profiter du moment présent des fois on ne profite pas de nos instants de bonheur et c'est dommage pour certaines personnes donc au moins saisir l'occasion d'être heureux et essayer de gérer tout ce qui est négatif comme la colère et la tristesse quoique pour certains coachs ou psychologues ils disent que même ces émotions elles ont leur côté positif il faut savoir les aussi c'est-à-dire les analyser et savoir les gérer quoi donc merci beaucoup merci beaucoup pour cette cette formation et pour votre démarche et votre savoir-faire de nous approcher de la thématique merci à Hanan aussi Hanan tu es extraordinaire c'est tout ce que je peux dire vraiment je te remercie ce que tu fais là c'est très généreux de ta part merci infiniment voilà merci beaucoup je vous en prie nous avons Mohamed qui souhaite intervenir oui allez-y bonsoir tout le monde bonsoir Nathalie merci merci infiniment c'est très intéressant ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui merci à Hanan l'organisation je peux dire aussi que les émotions c'est quelque chose qui est vital pour tout le monde c'est humain c'est vital pour tout le monde je ne pense pas comment j'ai rêvé mais je pense à comment comment exprimer comment s'exprimer de plus c'est très intéressant comment partager comment s'exprimer pour le gérer je pense je ne sais pas comment mais l'essentiel pour moi c'est comment s'exprimer merci infiniment une autre fois à la prochaine merci beaucoup avec grand plaisir merci beaucoup alors il y a Selma je vois qu'il y a Selma qui est Selma elle a déjà participé elle a déjà d'accord elle a laissé je crois qu'elle a laissé la main bon ben écoute je pense que on va on a fait le tour je crois que oui il y a plein de feedback super que je vois dans le chat je n'avais pas vu écoute moi je suis ravie Hanane de cette de cette soirée merci beaucoup et puis merci pour tous vos feedbacks c'était c'était c'est très enrichissant très apprenant pour moi voilà j'espère qu'on va être on va se retrouver sur les sur des prochains prochaines rencontres peut-être je ne sais pas Hanane ben écoute Nathalie c'est moi qui te remercie je te remercie infiniment la thématique est une thématique très c'est une thématique très complexe que tu as su par là elle est présentée d'une façon ludique d'une façon fluide on peut la digérer oui c'est ça c'est ça vous pouvez la digérer je te remercie et merci à tous les participants merci pour ton énergie ton savoir-faire je te remercie je te souhaite bonne continuation et à la prochaine incha'Allah oui merci à toi pour l'organisation l'initiative encore je le répète et puis merci à tous on se retrouvera certainement oui merci à tous les participants et à très bientôt et passez une belle soirée très belle soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous